J'ai proposé de poser la question de ce que l'on peut faire aujourd'hui de l'orientalisme à l'heure des études post-coloniales en prenant des exemples au Maghreb essentiellement, en Algérie et en Tunisie. Je m'aventurerai un peu aussi dans l'Empire ottoman à Istanbul, en prenant à la fois des exemples dans le corpus savant et dans le corpus des œuvres littéraires et artistiques. En effet, il me semble intéressant de travailler sur l'orientalisme et sur l'usage actuel des œuvres produites à l'époque coloniale pour qui s'intéressent aux sociétés des pays du Maghreb et à leur histoire. Mais au préalable, il faut déterminer les différentes exceptions du terme orientalisme, qui est un terme polysémique avec souvent aujourd'hui une charge polémique. Je rappelle tout simplement que les termes orientaliste et orientalisme sont apparus à la charnière des XVIIIe et XIXe siècles. Ils qualifiaient les savants s'adonnant à l'étude des langues orientales, travaillant sur des textes anciens composés dans d'autres langues que le grec et le latin, arabes, persans, turques, ce que l'on appelle alors les langues musulmanes, mais aussi hindoustanis, chinois et les langues de l'Asie. Quelques décennies plus tard, le terme prend un usage plus large pour intégrer tous ceux qui s'intéressent aux pays orientaux et à leur race, pour reprendre la terminologie du XIXe siècle, on dira aujourd'hui civilisation, le terme s'impose progressivement, sans être nécessairement des philologues. On peut rappeler la définition connue de Flaubert, qu'il donne dans son Dictionnaire des idées reçues ou Catalogue des opinions chiques, avec une publication tardive posthume en 1913, « est orientaliste l'homme qui a beaucoup voyagé ». C'est sans doute pour lui une façon de se moquer d'un glissement de sens qui permet donc au M. Prud'homme de son temps de se présenter comme orientaliste sans avoir pour autant étudié les langues orientales. À la fin du XIXe siècle, le qualificatif d'orientaliste s'applique non seulement à des productions savantes, mais aussi à des productions littéraires et artistiques. En 1893 est fondée à Paris une Société des peintres orientalistes français, avec pour directeur Léonce Bénédite, qui est un homme important dans le milieu des beaux-arts à l'époque, qui organise un salon annuel. Je vous en présente un livret, enfin la page de couverture d'un livret. Il est, ce salon en fait, cette société, ce salon est reproduit à Alger même avec la Société des artistes algériens, fondée en 1897 par le sculpteur Charles Cordier. Donc vous pouvez voir ici une production, une juive d'Alger, mais vous connaissez peut-être mieux d'autres bustes ethnographiques dont certains ont été présentés récemment à l'exposition sur le modèle noir. Cordier, donc, qui s'est établi à Alger à la fin du siècle, et sa société va prendre aussi le nom de Société des artistes algériens et orientalistes. Donc l'orientalisme est institutionnalisé dans le monde artistique à la fin du 19e siècle, mais très rapidement va se retrouver la cible de critique, et dans le champ même des artistes. Et paradoxalement, ce sont des artistes coloniaux qui, en 1908, dans le sillage de l'exposition coloniale présentée en 1906 à Marseille, vont se constituer en association rivale de la Société des peintres orientalistes français avec la Société coloniale des artistes français. Il développe un discours critique à l'égard des images fausses et superficielles que véhiculent les artistes orientalistes. Il leur oppose un art fondé sur une connaissance profonde du pays qui, plutôt que de souligner ses caractéristiques étranges et exotiques, prennent en considération des réalités moins spectaculaires, mais plus justes, et n'ignorent pas les transformations et les marques d'une modernité associée à la colonisation. Donc je vous montre un peu ce à quoi pouvait ressembler pas le salon de la Société coloniale des artistes français, mais un salon tunisien, dont certains des membres, et en particulier le professeur que vous voyez au milieu de ses élèves, qui est Armand Vergeau, était plutôt proche de cette Société coloniale des artistes français. En réalité, ces artistes coloniaux, dans l'iconographie, vont reprendre aussi des images qui pouvaient être orientalistes, même si le discours est un discours de rupture par rapport à un orientalisme considéré comme vieilli, démodé, et associé finalement au XIXe siècle. Pour ce qui est des études savantes, la disqualification du terme orientaliste va être plus tardive. Alors que les salons de peintres orientalistes français s'essoufflent dès après la Première Guerre mondiale, le dernier s'est tenu en 1948, des congrès orientalistes savants se réunissent jusqu'en 1973, soit un siècle après le premier congrès qui avait réuni en 1873 à Paris l'ensemble des savants travaillant sur les langues et civilisations des pays d'un Orient large, qui englobait à la fois l'Asie, l'ensemble de l'Asie, mais aussi les régions septentrionales et orientales de l'Afrique, arabisées et islamisées. L'orientalisme savant a été pourtant la cible de critiques au début des années 1950 dans un contexte de guerre froide et de décolonisation. On peut citer le sociologue égyptien installé à Paris, Anwar Abdelmalek, qui opposait en 1963 l'usage des travaux savants des orientalistes issus des puissances impérialistes aux études produites dans les pays socialistes qui auraient été à même d'adopter le point de vue indigène. Mais c'est en 1978, avec la publication par Édouard Saïd d'Orientalisme, que l'orientalisme savant est associé à l'orientalisme littéraire et artistique pour être condamné d'une certaine façon. Donc l'essai orientalisme a été publié à New York en 1978, vous avez ici la page de couverture de la première édition, et une traduction française a été publiée en 1980, vous en avez aussi la couverture de cette première édition française. Saïd, sur le modèle de Michel Foucault, entend mettre en évidence la construction d'une épistémée, d'un savoir orientaliste paradigmatique, outil de domination. En mettant à nu ce dispositif, Saïd veut faciliter l'émancipation des populations dominées, leur permettre de se libérer de leur assignation à un Orient qui ne serait qu'une construction fictive. Le sous-titre de l'édition française, c'est « L'Orient créé par l'Occident ». La façon dont Saïd analyse les œuvres littéraires et savantes, en vue de sa démonstration, a fait l'objet de multiples critiques, du point de vue de l'histoire littéraire aussi bien que de l'histoire des sciences, orientalisme en effet présente de nombreuses faiblesses. Il n'en reste pas moins que la portée politique de l'ouvrage, qui a servi de référence aux post-colonial studies, a achevé de déconsidérer le qualificatif d'orientalisme, au moins aux États-Unis et en Europe occidentale. En France, la section « Langues et civilisations orientales » du CNRS a été démantelée en 1991, et la catégorie d'orientalisme n'est plus du tout utilisée par les spécialistes travaillant sur le monde musulman ou sur l'Asie, même si, à travers la catégorie de « Langues et civilisations orientales », l'INALCO, c'est l'Institut national de Langues et civilisations orientales, qui reste en France la principale institution universitaire dédiée à l'étude des régions, on a encore cette dénomination d'orient dans l'intitulé. Alors, une fois cela dit, que faire aujourd'hui de cette production ? Est-ce qu'il faut considérer que, du fait de ce cadre orientaliste, toute la production datant des empires coloniaux français et britanniques est à mettre à la poubelle, ou est-ce que, et comment faire en fait, s'il faut en récupérer quelque chose, comment distinguer le bon grain de l'ivraie ? Après Saïd et les études postcoloniales, on peut considérer comme nécessaire une rupture avec l'orientalisme au sens d'une production qui aurait réduit les réalités sociales et culturelles de nombreux pays à un Orient imaginaire et participé à sa subordination. Cela étant, les productions savantes et littéraires produites au temps des empires coloniaux ne correspondent pas toutes également à ce schéma. On peut citer bien des ouvrages savants qui ont été le produit d'un travail d'établissement des textes, de lectures, d'explications, d'interprétations qui restent aujourd'hui valables. Parmi la production historiographique, ethnographique, iconographique de l'époque coloniale, entre 1840 et 1960, nombre d'ouvrages ont été le fruit d'une observation attentive, rendant compte de réalités aujourd'hui disparues et donc peuvent être considérées comme précieuses par ceux qui travaillent aujourd'hui dans les pays du Nord, mais aussi dans les pays du Sud. D'autant que cette production a pu être aussi une production conjointe, c'est-à-dire que les savants de cette période coloniale ont collaboré avec des savants locaux, qui colonisaient d'une certaine façon, mais qui ont aussi participé à la production de ces œuvres. J'ai, dans ce diaporama, très rapidement, j'ai aussi inscrit un dictionnaire des orientalistes, qui est en fait un travail d'histoire sur ces orientalistes savants, et pas seulement d'ailleurs, puisqu'on a à la fois dans ce dictionnaire des orientalistes savants, mais aussi artistes et littéraires, qui reprend d'une façon historique ce qu'il n'y a pas véritablement d'historique dans le travail de Saïd, donc sous la forme d'un dictionnaire. Et j'y reviendrai peut-être. Le livre à droite me paraît un ouvrage intéressant, il est d'ailleurs à la bibliothèque universitaire, puisqu'il réfléchit sur la façon dont ces savoirs et ces imaginaires orientalistes ont pu être réinvestis en Orient même, à la fois dans des processus qu'on peut qualifier d'aliénation, ou dans des processus de réutilisation qui ne sont pas nécessairement de l'aliénation. Pour ce qui est de la production ethnographique, on peut suivre la sociologue Fanny Colonna, qui est décédée il y a quelques années, qui était née en Algérie, fille d'un administrateur colonial, restée algérienne après s'être engagée dans la lutte pour l'indépendance du pays, donc pas du tout suspecte d'être complice de la colonisation, mais qui en même temps, dans un ouvrage collectif intitulé Le mal de voir, rappelait l'intérêt de travaux sociologiques, ethnographiques, linguistiques, d'un Émile Masqueret, d'un Joseph Desparmets, d'un Auguste Mouilleras, qui sont oubliés par ceux qui ne travaillent pas sur ces terrains, mais qui en fait étaient des savants dont les carrières étaient complètement intégrées dans le cadre colonial, donc pas nécessairement très sympathiques, mais avec des œuvres véritablement intéressantes, et aujourd'hui qui restent encore à travailler pour mieux comprendre les sociétés locales du Maghreb. Donc du savoir malgré tout, malgré la situation coloniale, un savoir qui a été produit et qui peut encore aujourd'hui être utile. Et on pourrait d'une certaine façon reprendre la formule de l'écrivain Katebiassine à propos de la langue française, cette fameuse formule qui qualifiait la langue française de butin de guerre. Vous savez que Katebiassine a écrit ses premiers romans en français, même si ensuite il a eu une production aussi en arabe dialectale, une production théâtrale en particulier, en arabe dialectale. Alors pour ce qui est de la production savante, je peux donner quelques exemples peut-être un peu fastidieux, mais qui montre que des travaux réalisés par des savants, en l'occurrence allemands ou français, au XIXe siècle, à Paris, à Berlin, sont aujourd'hui des travaux qui intéressent des savants qui sont inscrits, qui vivent à Tunis, à Beyrouth ou à Damas. Je vais prendre des exemples tunisiens avec la réédition de la Crestomatie arabe d'Antoine Sylvestre de Sassy, donc le grand maître des études arabes au début du XIXe siècle et qui a été récemment réédité. Une coédition entre les presses universitaires de France et Baït el-Hikma, qui est en fait l'association, l'équivalent de l'Institut, si vous voulez, à Tunis, avec aussi des commentaires en arabe. C'est l'idée de donner, à connaître à un public arabophone des travaux d'orientalistes européens. L'autre exemple que l'on pourrait donner, c'est l'Encyclopédie de l'Islam, qui est donc une grande œuvre qui aujourd'hui en est à sa troisième édition. Donc une première édition publiée entre 1913 et 1939 en trois langues, français, allemand, anglais. Une deuxième édition bilingue, français, anglais, qui est publiée à partir de la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et puis une troisième édition en cours en anglais. Et en fait, ces travaux, qui ne sont pas en arabe, qui ne sont pas dans les langues orientales, intéressent les savants de ces pays, entre guillemets, orientaux. Et l'Encyclopédie de l'Islam a fait l'objet de traductions pirates, alors plutôt d'ailleurs des adaptations que des traductions. Donc l'éditeur Brill n'a pas été au courant ou n'a pas eu vraiment de consensus avec lui. Mais on voit bien qu'il y a un intérêt pour ces productions savantes, alors même que l'essentiel des savants ayant contribué à l'Encyclopédie de l'Islam n'étaient pas musulmans et étaient donc des savants orientalistes et européens. On pourrait aussi citer l'histoire des peuples et des États arabes de Karl Brockelman, les concordances de la tradition musulmane de Wensik ou l'histoire du Coran de Théonore Nöldeke, donc 1859, qui est dans la traduction française, la traduction en arabe, est publiée en 2004. Donc encore aujourd'hui, c'est des ouvrages qui ont un intérêt pour un public arabophone, d'autant pour ce qui est de Nöldeke et de l'histoire du Coran, qu'elle traite de questions très sensibles. Et donc là, il y a un intérêt pour un point de vue qui a un point de vue extérieur et un point de vue historique, même si c'est un point de vue qui peut être par certains aspects daté, puisqu'il est déjà très ancien. Alors, des travaux qui sont l'objet de controverses avec le qualificatif tout de même au sein du monde arabe de Moustachéhoun, Moustachéhoun, ça veut dire orientaliste, mais avec en arabe, Moustachéh, il y a une dimension vraiment négative, c'est celui qui va orientaliser. C'est bien l'idée que ces auteurs qui sont qualifiés d'orientalistes donnent un vernis oriental, donc un vernis plutôt négatif aux œuvres dont ils traitent. J'en passe maintenant à un autre corpus artistique quant au réemploi et quant au réusage de cette production. En matière littéraire, on peut noter qu'une littérature qu'on peut qualifier d'orientaliste et qui, en France, peut apparaître comme parfois un peu indigeste, datée ou illisible ou reste encore aujourd'hui en usage dans les pays du Maghreb à travers les programmes de langue française. Dans les programmes officiels, donc en tout cas pour ce qui est de la Tunisie et de l'Algérie, on a des systèmes scolaires avec des manuels scolaires d'État. On n'a pas du tout de liberté, on a un seul manuel. En Maroc, il y a une libéralisation des manuels, donc on pourra avoir plusieurs manuels de français pour un même programme. Ces manuels vont faire travailler les élèves sur des textes français qui sont, pour certains, qui peuvent être qualifiés pour certains, d'orientalistes. Je donne deux exemples. Celui d'Isabelle Hébert-Hart, dans l'ombre chaude de l'islam, publié là aussi une publication posthume de 1921. Isabelle Hébert-Hart, en fait, elle a une, comment dire ça, c'est un personnage sympathique, c'est un personnage qui en plus, pour un public maghrébin et musulman, c'est l'aventurière qui a voulu apprendre l'arabe, qui, alors, est-ce qu'elle s'est convertie à l'islam, en tout cas, elle a un rapport à l'islam de très grande sympathie, mais en même temps, littérairement, on peut dire que c'est quand même une littérature très orientaliste et c'est lu aujourd'hui dans les classes de français. Un autre exemple, celui de Georges Duhamel, avec le prince Jafar, publié en 1924 et qui, en Tunisie, est aussi utilisé puisque Duhamel a fait un séjour au début des années 20 à Tunis, il a rencontré l'intelligentsia plutôt libéral et plutôt aussi éventuellement proche du nationaliste, mais c'est une littérature qu'on peut aussi considérer comme, comment dire ça, relativement superficielle, un point de vue relativement superficiel sur le pays. Et c'est intéressant parce que ça la montre que pour les auteurs des programmes, en fait, ils ont préféré choisir des textes français, comment dire cela, qui reflètent les réalités du pays et non pas des textes français qui ouvrent sur une civilisation française qui soit une civilisation française étrangère. On ne va pas avoir, on pourra peut-être avoir aussi quelques descriptions de Paris, mais on va rechercher des textes en français décrivant la Tunisie et finalement, on va retomber sur une littérature orientaliste. Pour ce qui est de la peinture, ce qui est peut-être le plus, comment dire ça, le plus flagrant, ici aussi, on aura des réutilisations par des Maghrébins ou plus généralement par des, entre guillemets, orientaux. Alors, l'exemple peut-être le plus connu, c'est celui des femmes algers dans leur appartement de Gênes de la Croix, peint à Paris, exposé au salon de 1834 d'après des croquis pris sur le vif à Alger lors d'une escale de quelques jours au retour d'un voyage d'un mois au Maroc. On est en 1832. Les notes que de la Croix a rédigées lors de son séjour au Maroc indique qu'il ne rapporte pas tant ce qu'il voit à un Orient préconçu mais plutôt à un monde antique. Vous connaissez la formule, vous vous croyez à Rome ou à Athènes moins l'aticisme, il y a d'autres formules encore qu'on pourrait retrouver dans sa correspondance, ce qui d'ailleurs n'est pas du tout un apaxe, il y a chez beaucoup de voyageurs du temps le sentiment de se plonger dans l'Antiquité lorsqu'ils voyagent au Maghreb ou sans doute aussi en Orient. Donc, ce rapport en fait a une sorte de, comment dire ça, oui quand même d'admiration et d'intérêt parce que cela rapporte, cela rappelle une antiquité, c'est plutôt donc une vision positive, cela explique sans doute le succès de ces œuvres jusqu'à aujourd'hui. un succès ou une réutilisation qui existait déjà à l'époque coloniale. Ici, je vous montre une vue du musée du Bardot à Alger qui est un musée d'ethnographie qui a été inauguré en 1930 à l'occasion du centenaire de l'Algérie. Ce n'est pas absolument un décalque du tableau de Delacroix mais il y a certains éléments qui reprennent le tableau de Delacroix et ce qu'on peut retenir dans cette mise en scène qu'on pourrait qualifier d'orientaliste c'est qu'elle a perduré bien après l'indépendance et encore au début des années 2000 la salle n'avait pas bougé elle était quasiment dans l'état de cette carte postale la carte postale est une carte postale des années 1970 on pourrait croire que c'est une carte postale colorisée des années 1930 mais c'est une carte postale plus tardive donc il y a une sorte de figement de ce type de muséographie en tout cas jusqu'au début des années 2000 et le tableau par ailleurs a fait aussi l'objet donc d'une d'une réflexion en tout cas a été le point de départ d'une oeuvre littéraire que celle que j'ai fait circuler le recueil de nouvelles femmes algées dans leur appartement dont la nouvelle qui inaugure le volume porte est éponyme en fait porte ce nom et donc la nouvelle elle-même se passe dans l'Algérie contemporaine donc le volume a été publié en 1980 en revanche il y a une postface dans laquelle Asia Djebar évoque frontalement le rapport qu'elle a avec l'oeuvre de la croix et aussi avec Picasso qui va reprendre le thème plus tard donc le thème des femmes dans leur appartement donc à des femmes d'Alger et je la cite Asia Djebar évoque un chef-d'oeuvre et un chef-d'oeuvre parce que le peintre fait ressentir l'absence de ces femmes en même temps que leur présence elle voit en 1980 dans cette absence présence quelque chose d'insoutenable et d'actuellement présent et considère que si ce regard est volé puisque donc on a bien un regardeur qui est en fait là pour le coup un peintre étranger ce n'est pas tant parce que c'est celui d'un étranger mais car l'actualité pour elle de ce tableau c'est car à l'intérieur de cet Orient livré à lui-même l'image de la femme n'est pas perçue autrement par le père par l'époux et d'une façon plus trouble par le père et le fils je vais peut-être en fait un peu abîmer la citation mais disons que pour elle finalement le regard qu'elle perçoit à travers ce tableau est le regard que les hommes algériens portent sur les femmes algériennes en 1980 et alors ce qui est intéressant c'est qu'elle n'évoque pas l'hypothèse que j'ai évoquée tout à l'heure qu'il y aurait une reprise finalement d'un regard orientaliste par des Orientaux une sorte d'aliénation par un mimétisme qui ferait que les hommes algériens auraient repris le point de vue d'un d'un Européen d'un point de vue un certain voyeurisme d'une certaine façon ce n'est pas ça qu'elle propose elle propose plutôt l'hypothèse qu'il y a un enfermement dans lequel les femmes demeurent qui serait lié à un repli sur soi consécutif à la situation coloniale où la figure de la femme serait réduite à la figure de la mère donc c'est une interprétation d'ailleurs qui a elle-même son intérêt qui explique en fait des difficultés de la société algérienne par un traumatisme par un repli par une sorte de conservatisme lié à la situation coloniale entre 1830 et 1960 je passe à un autre exemple qui nous fait quitter les rives du Maghreb et qui nous emmène à Istanbul on n'est quand même pas très loin c'est l'ancienne puissance ottomane qui régissait les régences de Tunis et d'Alger il s'agit donc de l'oeuvre d'Osmann Hamdi Bey 1842 1910 un ottoman qui en 1883 sera le premier directeur de l'école des beaux-arts d'Istanbul donc on est là dans la haute sphère donc les grandes familles d'Istanbul proches donc de la de la dynastie sultanienne Osman Hamdi Bey est parti en 1860 étudier le droit à Paris comme beaucoup de jeunes gens de bonne famille il préfère plutôt que d'étudier le droit finalement faire de la peinture à l'école des beaux-arts et il va suivre les cours de Jean-Léon Jérôme à l'école des beaux-arts Jean-Léon Jérôme qui est la figure tutélaire de l'orientalisme si vous reprenez la couverture d'orientalisme de Saïd c'est un tableau de Jérôme bien problématique et d'un goût comment dire ça vraiment pas de très bon goût qui figure en couverture de ce livre donc Jérôme c'est vraiment l'orientalisme dans tout ce qu'il peut y avoir de plus détestable en tout cas de mon point de vue donc un point de vue comment dire ça qui n'est pas qui n'est pas du tout de respect ou d'attention même si dans les détails Jérôme quand il évoque l'orient de même quand il évoque l'antiquité parce qu'il a une double production à la fois de tableaux dont les scènes se passent dans l'antiquité et dont les scènes se passent dans l'orient donc il y a dans le choix des objets des céramiques une très grande précision ethnographique mais en revanche dans l'esprit on est dans un esprit de parisien Gognard des années 1860 et pas du tout il n'essaie pas du tout de se mettre de se dépayser disons lorsqu'il peint ses productions qu'on peut aussi qualifier qu'on a pu qualifier de pompières donc Jérôme est le maître de Hamdi Bey et en fait on voit bien que Hamdi Bey reprend par beaucoup d'aspect les codes de Jérôme avec ce que j'ai évoqué ce que je venais d'évoquer le souci du détail le souci donc d'utiliser des objets qui sont des objets en fait comment dire ça qui pourraient être dans des musées ethnographiques donc une précision documentaire et de retour à Istanbul en 1869 il va continuer à produire donc des tableaux alors même qu'il a un travail de haut fonctionnaire avant même de créer cette école des beaux-arts il va être envoyé à Bagdad donc qui est en fait une province de l'Empire Ottoman où il supervise des travaux archéologiques donc d'ailleurs avec une comment dire ça ça peut être aussi critiqué comme un ottoman qui a une position coloniale par rapport à une province arabe lointaine donc il envoie sa production au salon de Paris et de Londres plus souvent d'ailleurs qu'à Istanbul c'est plutôt à Paris et à Londres qu'il a envie d'être vu tableau qu'on peut qualifier d'orientaliste et en même temps aujourd'hui la lecture que l'on fait de ces tableaux est en fait relativement différente puisqu'on a tendance à les lire comme des marques d'un discours adressé aux ottomans voire éventuellement donc une sorte d'usage d'un code orientaliste pour critiquer l'orientalisme occidental je prends l'exemple de l'homme et les tortues que vous voyez ici on voit donc un homme debout alors si on connaît un peu la production d'Osmane Hamdi on sait que les figures qu'il représente les figures d'hommes qu'il représente sont en réalité des autoportraits qui a en main une flûte et un petit tambour double qui peuvent faire penser qu'il s'agit d'un dervish affilié à l'ordre donc des Mevlévis les fameux dervish tourneurs il semble préoccupé et lecture qui est proposée par certains historiens de l'art le peintre aurait voulu évoquer les difficultés rencontrées par les réformateurs pour moderniser l'Empire avec donc les murs de l'édifice la craquelée qui témoignent du délabrement de l'Empire les tortues figurant des sujets un peu rétifs à cette politique de tanzimat à cette politique de réorganisation de la même façon la jeune fille devant son Coran ou un autre jeune homme cette fois-ci donc là qui n'a pas le teint très ottoman qui a un teint foncé mais qui aussi est en train d'étudier peuvent être considérés comme des tableaux mettant en évidence donc l'importance de l'instruction nécessaire au relèvement de l'Empire et donc là on aurait des œuvres qui se distinguent tout de même de l'orientalisme type Jérôme alors cette lecture moi je ne la trouve pas comment dire ça je ne la trouve pas enfin elle me convient relativement mais en même temps elle a pu être critiquée ou contestée par un historien Edem Eldem qui est venu faire une conférence il n'y a pas longtemps aux archives départementales qui est professeur invité au Collège de France et donc professeur dans l'université d'Istanbul qui d'ailleurs je crois est un descendant du peintre donc qui a accès à une documentation familiale et alors lui qui est très critique par rapport à un discours d'historien de l'art un discours post-colonial qui en fait n'est très peu sensible à se fonder sur une documentation solide et donc lui a une sorte d'hyper-criticisme qui met en doute finalement des interprétations qui seraient qui risqueraient d'être comment dire ça anachroniques alors il n'est pas absolument hostile mais disons qu'il émet des réserves par rapport à des lectures qui selon lui pourraient être un peu excessives et en particulier il est sensible à la question des titres des œuvres qui souvent ne sont pas véritablement attestés et qui peuvent conduire à des lectures un peu excessives ce qu'on peut retenir c'est que ces œuvres de Osman Hamdi Bey sont des œuvres qui aujourd'hui sont considérées comme des œuvres du patrimoine national turc et qui atteignent des sommes considérables aux enchères la jeune fille l'homme et les tortues a été acquis il y a peut-être maintenant déjà une quinzaine d'années on est en non moins que cela en 2004 donc par des particuliers turcs qui en ont fait le clou de leur collection devenue un musée privé le musée Pera à Istanbul donc là on atteignait quand même 3,5 millions de dollars et la jeune femme lisant le Coran est passée en vente l'année dernière pour atteindre près de 8 millions de dollars donc on a en fait une valeur qui est quand même associée alors Jérôme doit aussi atteindre des sommes relativement importantes et ce qui me fait introduire le fait que s'il atteint des sommes relativement importantes c'est qu'il est acheté par des émirs des pays du Golfe qui s'intéresse à cette peinture un petit exemple avec la collection constituée à Doha donc par la famille royale du Qatar en vue d'un musée qui n'a pas encore été édifié mais la collection est déjà là donc on a un musée qui s'édifie qui s'appelle Orientalisme Museum donc un musée véritablement où le terme d'orientalisme est repris sans que ce soit visiblement problématique je passe à un autre un autre cas là on passe à la photographie qui peut être plus problématique d'une certaine façon parce que derrière l'imaginaire il y a aussi des modèles en chair et en os qui sont ce que rappelle directement la photographie avec l'exemple de la production de Rudolf Lennert Rudolf Lennert est un photographe d'origine autrichienne qui a fondé à Tunis avant la première guerre mondiale un studio de photographie et donc avec une production à la fois de photographies commercialisées souvent sous forme de cartes postales comme ici sur le diaporama l'image de gauche et une production vendue sous le manteau donc là simplement des tirages mais pas de cartes postales érotiques voire pornographiques dont vous avez un exemple en bas à droite l'image de en haut à gauche est intéressante puisque deux chercheurs Pierre et Micheline sans livre qui travaillent essentiellement sur l'Afghanistan ou l'Iran ont dans les années 90 identifié la source d'une affiche en fait ils avaient repéré l'affiche que vous voyez au centre en haut de l'image donc ils l'ont vue en fait en Iran et à l'occasion d'une publication ou d'une exposition de l'oeuvre de Lennert ont fait le rapprochement avec l'oeuvre de Lennert et donc ont pu se rendre compte que cette image purement orientaliste et profane en fait avait été réutilisée en Iran pour produire des affiches représentant l'image du prophète donc là on voit bien une sorte de réutilisation d'imponsif orientaliste pour un usage indigène iranien et religieux d'une certaine façon l'autre exemple à propos de l'image en bas à droite je ne peux pas vous donner la reproduction de ce dont je vais vous parler mais c'était à Tunis il y a quelques années en travaillant sur l'enseignement sur le goût de la peinture et sur l'enseignement des beaux-arts j'étais allé voir une exposition présentée dans un cadre tout à fait officiel qui est le Palais Hérédine qui est la grande salle d'exposition de la municipalité de Tunis où était présentée une exposition des élèves d'un cours amateur de peinture le cours s'appelant l'atelier orientaliste et le clou de l'exposition c'était une oeuvre reproduisant cette image donc cette photographie de Lénert en peinture donc en plus de mauvaises factures il faut bien dire une sorte de copie mais tout le monde était là à s'extasier devant la qualité du professeur et en fait le public les élèves c'était de la bourgeoisie tunisoise tunisienne tunisoise encore plus essentiellement des femmes des femmes voilées s'adonnant à la peinture mais ne voyant aucun problème au fait que l'atelier s'appelle l'atelier orientaliste et que leur professeur produit ce type d'image qui est quand même pas des disons des types d'image qui peut quand même poser problème alors type d'image qui peut quand même poser problème quelques années plus tôt en 2006 dans le même palais Hérédine il y avait eu une exposition ambitieuse cette fois-ci encore plus officielle organisée par l'Institut français de coopération en Tunisie intitulée l'image révélée de l'orientalisme à l'art contemporain qui avait juxtaposé des photographies de l'énert et de l'art contemporain européen et tunisien le commissaire côté photographie de l'énert était donc un homme par ailleurs compétent d'une génération 68 donc il lui voulait absolument voir dans l'oeuvre de l'énert une oeuvre artistique et le fait qu'il y ait cette dimension érotique et quand même très gênante de très jeunes filles ou de très jeunes gens représentés en photographie donc il niait absolument il déniait en fait tout problème mais lorsque l'exposition s'est tenue en plus on était au mois du ramadan elle a quand même suscité des réactions et donc on a dû retirer les oeuvres problématiques donc il y a eu quand même là un petit frémissement mais quelques années plus tard alors certes sous la forme d'une peinture le frémissement n'est plus là pour les peintres amateurs de l'atelier orientaliste à propos de l'exposition donc celle qui a suscité le frémissement je cite un texte publié en liminaire du catalogue par une artiste donc tunisienne Meriam Boudherbala dont j'aurais pu d'ailleurs montrer des oeuvres dans le diaporama j'ai omis de le faire qui appelle elle à affronter un héritage iconographique comprenant des images qui pouvaient choquer ceux à qui elles n'étaient pas dédiées mais elle considérait que ce choc pouvait donner à la créativité je la cite les arguments d'une rupture qui soit à la mesure d'un deuil donc là elle justifiait d'une certaine façon l'exposition auquel elle participait pour le volet art contemporain tout en étant consciente qu'il y avait quelque chose là de difficile et en fait qu'il y avait aussi une nécessité d'une rupture par rapport à une iconographie orientaliste et finalement donc un appel à ne pas mettre les choses sous le tapis mais éventuellement à rappeler les choses à les montrer mais en replaçant dans un contexte historique en soumettant à un examen critique permettant de conclure à la valeur ou au peu de valeur de l'œuvre encore deux exemples et puis j'aurai terminé avec cet exposé on passe cette fois-ci à l'Algérie et donc cette fois de nouveau avec un peintre Étienne Dinet alors un peintre qui a été membre de la société des peintres orientalistes français donc qui a été tout à fait comment dire ça accepté reconnu à l'époque coloniale qui a eu les médailles qu'il fallait mais qui aujourd'hui fait aussi tout à fait partie du patrimoine de l'Algérie alors il a pour cela deux atouts premier atout il s'est installé en Algérie à Abu Saada une oasis donc du sud d'Alger et il s'est converti à l'Islam et donc cette conversion à l'Islam lui donne en fait une sorte de légitimité que n'aurait pas un peintre équivalent qui lui ne se serait pas converti à l'Islam ici vous voyez au milieu de l'image donc une illustration pour la vie de Mohamed prophète d'Allah qui lui a été commandé par un éditeur chic parisien Henri Piazza et donc là il a fait le pèlerinage à la Mecque et il a une iconographie une partie de sa production qui rappelle cette conversion à l'Islam vous avez donc le Slimane qui l'a beaucoup accompagné qui l'a accompagné à la Mecque donc qui est ici dans son portraituré par dîner et à droite en revanche là vous avez un autre j'aurais pu vous montrer des nues aussi donc c'est des c'est ça n'a comment dire ça ça n'a pas la violence que peuvent avoir les photos que peuvent avoir les photos de l'Enerte mais disons là on est dans une production qui peut être plus problématique pour un comment dire ça en tout cas un frère musulman on va dire donc un musulman rigoriste puisque donc il a peint des femmes nues de Boussaada se baignant donc dans l'oued de l'oasis ce qui fait qu'il peut être récupéré comme comment dire ça à l'intérieur du patrimoine algérien donc c'est son islamité mais c'est aussi si je reprends les termes de François Pouillon qui lui a consacré un beau livre c'est qu'en fait sa peinture bannit toute trace de modernité l'Algérie moderne je cite François Pouillon orientée vers l'authenticité les racines le patrimoine au moment où elle cherche à oblitérer la présence de la France l'inscription omniprésente de la colonie dispose là d'une imagerie toute prête parfaitement configurée pour un réemploi d'une certaine façon l'orientalisme en créant un univers qui gomme toute modernité peut être récupéré comme un produit authentique par l'Algérie par l'Algérie indépendante et donc aujourd'hui on aura un musée Etienne Diner alors dans un bâtiment malheureusement très laid c'est ce que vous voyez à droite de la photographie avec Boussaada qui est des constructions donc à la lisière donc de l'Oasis et du désert inaugurée en 1993 donc dans une période difficile donc peu de visiteurs vous l'imaginez dans la décennie qui a suivi mais qui reste donc aujourd'hui ouvert qui est visitée semble-t-il par des touristes si on va regarder TripAdvisor sur internet on voit bien qu'il y a des commentaires de touristes algériens pour aller voir ces peintures orientalistes qui ont été rachetées certaines ont été rachetées dans des ventes aux enchères par l'État algérien dans les années 90 et plus récemment il y avait en fait un grand collectionneur de dîners un homme d'affaires algérien qui a vendu une partie de sa collection chez Christie en 2013 et certains Algériens journalistes se sont inquiétés que ces œuvres puissent passer en d'autres mains qu'algériennes donc il y a bien un phénomène de patrimonialisation qui fonctionne pour dîners de même que pour Mohamed Rassim donc là aussi c'est un exemple algérien d'un peintre musulman mais complètement aussi intégré dans le cadre colonial puisqu'il va être encouragé par un certain Georges Marset qui s'occupe de Beaux-Arts à se spécialiser dans la miniature musulmane alors en réalité là on est purement dans l'invention d'une tradition il n'y a pas du tout de tradition de miniature au Maghreb mais c'est une façon de donner une place à des artistes musulmans alors qu'ils n'en ont pas beaucoup à l'école des Beaux-Arts d'Alger qui est complètement comment dire ça les cours de peinture sont tout à fait occupés par des Européens contrairement à Tunis et donc finalement il y a une petite niche là qui est faite à des enfants souvent de familles de notables d'Alger à qui donc qu'on encourage dans cette voie en se disant qu'il y aura là donc un comment dire ça une production qui va trouver un public et qui de fait a trouvé un public donc là vous avez à la fois les débuts de la production de racines avec des enluminures donc non figuratives et puis plus tard donc des miniatures donc tout ce qu'il n'y a plus de figuratives et qui sont aussi aujourd'hui considérées comme élément du patrimoine algérien donc au musée des Beaux-Arts d'Alger je termine avec un exemple qui nous fait quitter donc les les salles des musées et les livres simplement pour rappeler que dans la ville même on a bien des marques d'un passé colonial qui sont complètement patrimonialisées et dont les passants oublient que ce sont des réalisations coloniales j'aurais peut-être dû commencer plutôt par cette image là avec donc en fait l'architecture néo-moresque donc qui est aujourd'hui perçue par la population comme une architecture tout à fait indigène et non pas comme une architecture coloniale la plupart du temps exemple de la Grande Poste à Alger ou deux exemples à Tunis que ce soit le casino du Parc du Belvedere ou des bâtiments ministériels sur le haut de la Casbah mais aussi tous les travaux de restauration ou de reconstruction qui ont pu avoir lieu à l'époque coloniale là c'est l'exemple je pense assez remarquable du minaret de la mosquée de la Zahitouna à Tunis qui est vraiment la mosquée emblématique de l'identité musulmane du pays en réalité le minaret est une construction datant de 1894 alors les autorités françaises avaient pris soin de mettre en avant deux noms d'architectes musulmans parce que c'est un sujet très sensible et les français ne pouvaient pas directement intervenir sur une architecture aussi symboliquement marquée mais néanmoins dans la réalité des faits ce sont bien des architectes et des ingénieurs français qui ont été derrière cette reconstruction du minaret de la Zahitouna dernier diaporama et puis je ferai une rapide conclusion avec un autre exemple tunisien d'un peintre qu'on a pu qualifier comme le père de la peinture tunisienne Yaya Turki qui pourrait être un peu aussi emblématique de cette fluidité de cette position éventuellement ambiguë que peuvent avoir de nouvelles générations d'artistes en l'occurrence tunisiens entre l'orientalisme et une nécessité de dépasser l'orientalisme puisqu'il va aller présenter ses œuvres en profitant de l'exposition coloniale de 1931 il obtient une exposition dans une galerie privée à Paris donc finalement l'exposition coloniale pour lui c'est un avantage du point de vue de sa publicité et donc pour se faire connaître et à l'époque coloniale il va signer une affiche comme celle que vous voyez à droite qui est produite par l'office du tourisme si vous voulez mais là encore dans un cadre colonial et en même temps là je ne vous en ai pas donné d'image mais ensuite il va être un des peintres principaux de l'école de Tunis donc tout à fait affirmant un art national et indépendant de la colonisation pour conclure qu'est-ce que cela nous permet de dire quant à l'héritage orientaliste l'invitation peut-être que je que je ferai ce serait de poursuivre donc un travail critique dans la lecture des œuvres qui ne s'arrête pas à un classement fondé sur l'origine nationale ou l'appartenance confessionnelle des savants et des artistes l'orientalisme au sens de Said n'est pas toujours là où l'on croit une analyse rigoureuse de certaines œuvres qui ont rencontré le succès peut révéler sous un vernis d'authenticité la reprise d'anciens motifs orientalistes alors je pense un exemple de littérature pour moi Taar Ben Jenoun La nuit sacrée alors là je ne suis pas le seul j'ai repris l'analyse de Zakaria Rani dans Après l'orientalisme le livre que je vous ai cité donc elle elle en fait une analyse fondée moi c'est le sentiment que j'ai quand je le lis mais ça peut être sans doute argumenté on peut l'argumenter aussi pour des œuvres cinématographiques y compris des œuvres produites par des réalisateurs tunisiens je pense à Alphaouine l'enfant des terrasses ou y compris en sciences sociales là le même article démonte la production de Fatima Mernissi en considérant que le harem qu'elle présente en fait est une construction orientaliste une reprise orientaliste plutôt qu'une véritable critique fondée donc ça c'est des exemples de la fin des années 1980 mais je pense qu'on peut continuer à avoir ce travail critique qui travaille vraiment sur les œuvres aujourd'hui donc on peut appeler un travail historique et donc le travail historique sur l'histoire de l'orientalisme il est en cours il continue à être en cours avec des travaux sur des archives je pense aujourd'hui à toute une équipe de recherche qui travaille sur les archives de René Basset donc là en fait pour mieux comprendre comment les orientalistes savants travaillaient avec qui ils travaillaient quels étaient leurs réseaux savants y compris avec des savants musulmans et donc à partir de ce travail critique donc pouvoir éclairer le jugement et aider à décider selon le point de vue adopté s'il faut retenir ou non une œuvre veiller ou non à sa conservation en poursuivre ou non l'enseignement si ça doit être exposé dans un musée ou pas et donc là à partir de ce travail critique et je vais en arrêter là pour l'exposé Merci beaucoup Sous-titrage Société Radio-Canada